Rémi, c'est un destin brisé, un destin foudroyé. Moi, je l'ai connu quand il avait 20 ans. J'étais dans le jury de son école photo, dont il était sorti major. Et comme devoir de vacances, il était parti en Haïti. Comme beaucoup de jeunes qui partent sur des terrains sans vraiment savoir où ils vont, il avait débarqué dans une situation très, très tendue. Il avait rencontré Noël Kidu, qui l'avait pris sous sa coupe, qui lui avait dit « Mais tu vas où ? Tu dors où ? » etc. Donc Noël l'avait beaucoup aidé. Mais il avait rapporté un travail. C'était un premier reportage, mais c'était déjà un grand reportage. Et moi, Rémi était devenu, je n'ai pas honte de le dire, un de mes petits photographes chouchous. Et puis, il est parti sur les printemps arabes. Et ça, c'est une de ses dernières photos. Il est en Libye, on est sur la route de Sirte. Et quelques semaines après, il était à Homs. Et il a été ciblé par une roquette de l'armée syrienne. Il a été tué en même temps que Mary Colvin. Il avait 27 ans. Peut-être que pour moi, ça a été le mort de trop. Je ne sais pas comment dire. Après ça, c'est vrai que j'ai décidé de ne plus jamais montrer de photographes qui partaient sur un conflit sans être couverts par une rédaction. D'ailleurs, on a rebaptisé le prix du jeune reporter de la ville de Perpignan. Maintenant, ça s'appelle le prix Rémi Hochlik de la ville de Perpignan. Parce que Horst Fass, qui était le chef du bureau AP à Saigon pendant la guerre du Vietnam, Horst Fass disait qu'aucune photo ne vaut une vie. Et je dois dire qu'il me manque toujours beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada